Générique Bonsoir à tous, on commence notre journal du Mercato avec le dégraissage du Paris Saint-Germain qui continue. C'est officiel, Rece Rodriguez signe à Stock City. L'Espagnol est prêté un an sans option d'achat au club anglais. Blaise Matudy lui aussi quitte la capitale française. Il a passé aujourd'hui même sa visite médicale à la Juventus. Il porte déjà les couleurs des Bianconeri. Et d'après les dernières informations rapportées par les médias italiens, le club de la vieille dame a déboursé 20 millions d'euros plus bonus pour s'offrir le milieu de Paris. Et c'est pas fini puisque comme vous le savez déjà, le club parisien doit absolument vendre plusieurs joueurs pour pouvoir acheter Kylian Mbappé. Alors qui sera le prochain à quitter Paris ? Atem Benarfa a plusieurs courtisans en Turquie. Serge Aurier est très demandé. Tottenham, Chelsea, Manchester United, la Juventus et l'Inter sont sur le dossier. Quant à Krikoviak, il serait dans le viseur de l'AC Milan, de Valence et de l'Olympique lyonnais. On parle aussi d'un possible départ de Julian Draxler, André El Di Maria et Lucas. Mais rien de très concret pour l'instant. Du côté de Southampton, on est à un véritable tournant. Le club anglais vient d'être vendu à 80% à l'homme d'affaires chinois Gao Jisheng. Il a déboursé 210 millions d'euros pour devenir l'actionnaire principal. De quoi faire rêver les supporters des Saints sur le mercato. En attendant, il va vite falloir régler le cas de deux joueurs sur le départ. Le portugais Cédric Soares et le néerlandais Virgil van Dijk sont tous les deux courtisés par Chelsea notamment. Toujours chez les anglais, Everton et Swansea ont trouvé un accord pour Sigurdsson. Le transfert de l'international islandais est estimé à 49 millions d'euros. Il doit signer 4 ans chez les Toffees. Kevin Prince-Boateng de son côté a résilié son contrat avec la Spalmas. Il devrait rejoindre Francfort très prochainement. Au Milan AC, c'est l'attaquant de la Fiorentina, Nicolas Kalinic, qui pourrait bientôt débarquer. Car justement, Carlos Baca est parti. C'est officiel, le buteur colombien a signé avec Villareal aujourd'hui. Il est prêté par les Milanais avec une option d'achat incluse dans la transaction. A quand c'est Youssef Haïd Ben Asser qui vient d'être prêté pour une année par Monaco. Et on termine avec le retour de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain. Il vient d'être nommé directeur sportif du centre de formation parisien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501